Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, on se retrouve aujourd'hui sur la chaîne Daima qui est une chaîne dédiée à de la guidance intuitive et à de la cartomancie intuitive également puisque je ne suis pas cartomancienne, je tiens à le rappeler. Donc on va faire aujourd'hui le point ensemble sur les énergies du mois de juin 2022 voir un petit peu comment ce mois va se dérouler d'un point de vue vibratoire et puis d'un point de vue plus factuel on prendra quelques cartes ensuite pour voir si on a d'autres éléments. Alors concernant les énergies et la vibration associée à ce mois alors on est clairement à la moitié de l'année cette année qui à mon sens est l'année de la grande libération libération d'un point de vue de l'humanité, libération d'un point de vue de la vérité donc ça je vous invite à revoir ce que j'avais produit comme support en janvier 2022 je pense sur ma chaîne Instagram où j'avais vraiment fait l'étendue de l'année 2022 d'un point de vue vibratoire et voilà quoi donc là on attaque le deuxième gros morceau de l'année et donc ça va être sacrément intéressant je pense et donc pour ce qui est du mois de juin 2022 il faut s'attendre à ce que les choses se densifient de plus en plus dans la matière donc les événements dans leur gravité ou au contraire dans leur positivité tout est en train de se décupler de manière intense et c'est vraiment ce qui va venir commencer à s'infuser sur le mois de juin 2022 et ça ça va s'opérer pour moi jusqu'à la deuxième, à la fin de l'année donc pour illustrer ça ce qu'ils m'ont envoyé c'est l'image d'un animal marin en train de chasser sous l'eau donc je sais pas si c'était un requin ou un phoque moi j'avais juste la vision de la gueule de cet animal en train de chasser et de prendre sa proie à pleines dents et l'emmener vraiment dans le fond de l'océan pour pouvoir le tuer donc c'est très primitif, c'est très instinctif et en fait je pense qu'ils voulaient me dire c'est que ça va être très binaire ce mois de juin soit effectivement on se retrouve dans l'état de cette proie on se fait complètement happer dans cette forme d'avidité vers le fond soit au contraire on peut choisir de faire un pas de côté et s'élever en fait pour ne pas être justement happer et sortir des mailles du filet donc ça c'est vraiment une invitation je pense et il va falloir cheminer avec ça en conscience parce que comme je vous le disais je pense que cette deuxième partie de l'année notamment le mois de juin le mois de juin qui va être le point de départ de cette deuxième partie ça va être un mois pivot, un mois charnière il va falloir vraiment rester à l'écoute de soi et surtout, surtout continuer votre route c'est vraiment ça, continuer votre route ils m'ont dit en fait qu'il va falloir sauter à pieds joints dans ce mois de juin parce qu'il ne faudra pas laisser une jambe traîner en arrière parce que c'est cette jambe là qui pourra se faire attraper et happer par les obscurs l'autre image qu'ils m'ont envoyée c'est celle de personnes qui avancent face à une grosse tempête vraiment avec le nez dans le vent les cheveux complètement tirés en arrière les yeux fermés du mal à avancer tellement il y a une intensité dans le souffle du vent et ils m'ont dit il faudra continuer contre vents et marées malgré ce qui sera en face de vous malgré l'opposition qu'il y aura en face de vous donc interprétez ça de manière soit totalement individuelle soit pour le collectif mais c'est ce que j'ai reçu le mois de juin était un mois clé dans le processus des changements actuels que l'humanité est en train de vivre donc ce sont vraiment des étapes qui vont se dérouler vont être comme des étapes vous savez comme on fait un voyage comme des escales des paliers avant la destination finale que l'humanité est en train de dévoiler et de mettre à jour c'est un mois ce mois qui s'annonce il y a quelque chose de crucial un peu dans les énergies ce mois il y a l'idée de tournant il faut s'attendre à des bouleversements que ce soit dans les vies personnelles que ce soit dans les vies dans la vie du collectif bouleversements au sens où je vois vraiment une pyramide qui est en train de bouger une tour en train de bouger et qui commence à du coup à s'effondrer mais de l'intérieur avec toujours ce mouvement d'avidité en lien avec cette image que je vous ai partagée il y a vraiment quelque chose qui vient se densifier dans la matière et qui vient être aspiré pour je pense permettre cette grande libération là donc les mots qui m'envoyaient c'était crevasses bouleversements vraiment le creux qui se fait dans la terre avec quelque chose qui vient s'effondrer de l'intérieur il y a toujours aussi cet état d'esprit dans ce mois d'obscurité il y a toujours les manœuvres de l'ombre qui sont présentes et dont il faut absolument essayer de se détourner au maximum et de ne pas pas prêter attention regarder vraiment la face éclairée des choses sur ce mois il faut s'attendre à très probablement des déclarations alors je ne sais pas de quelle nature mais on me parle vraiment de discours d'intervention soit d'un groupe de personnes d'un collectif ça peut être des avocats ça peut être des médecins mais j'ai l'impression qu'il y a une cohorte là qui est là et qui va s'exprimer ça peut être aussi des politiques puisqu'en plus il va y avoir les législatives mais il y a cette énergie là qui est là et probablement une dynamique de progression qui va s'installer après un grand moment de latence où on a l'impression qu'on est complètement pieds et poings liés par rapport à une situation il y a une ouverture qui se présente j'ai l'impression malgré le fracas malgré le chaos malgré voilà l'atmosphère ambiante il y aura pour moi une issue et en gros ce qu'il nous dit c'est que il ne faudra pas se laisser abattre les choses seront temporaires la félicité arrive derrière donc ils nous disent d'avancer de progresser de ne pas se retourner il faut vraiment reprendre le gouvernail de nos vies sans attente extérieure il y aura des moments plus ou moins difficiles et selon où on sera aussi et où on mettra notre intention notre conscience des divulgations arrivent mais pas d'un seul coup donc les choses vont se faire petit à petit mais j'ai l'impression qu'on attaque le gros morceau quand même on nous demande de consolider notre présent voilà et de laisser le passé on saute à pied juin dans le mois de juin et on saute à pied juin dans cette deuxième partie de l'année donc voilà grosso modo la vibration associée à ce mois de juin 2022 on va tout de suite partir avec un tirage de carte voir les informations autres qu'ils ont à nous donner ok la carte du changement qui sort alors on la prend effectivement le grand changement arrive pourquoi s'attendre sur les énergies de ce mois de juin 2022 la grâce et le despotisme c'est ce que je vous disais donc on a cette espèce de dualité soit effectivement on est dans une situation un petit peu comme dans le tarot de Marseille le pendu qui est lui il a les pieds liés il y a une emprise par rapport à une situation et là il y a le coup de grâce il y a vraiment la clarté qui est faite la vérité qui est là qui éclate qui jaillit la protection aussi une intervention d'une main divine une main de maître qui vient permettre d'anéantir cet état de despote c'est vraiment intéressant ce qui est ressorti sur le jeu et ça vient vraiment illustrer ce qu'on a vu dans les messages donc la première chose ici qui ressort pour les énergies de ce mois de juin c'est le repos le calme la santé la campagne c'est vraiment l'idée de retourner à soi retourner dans son intériorité en toute sérénité en toute confiance par rapport à ce qui pourrait arriver par rapport aux éléments extérieurs on a le chiffre 9 ici qui vient également nous parler de changement la dynamique du changement elle est sortie aussi quand j'ai tiré les cartes avec le 18 donc le 9 vraiment le point de départ de quelque chose de nouveau qui arrive et c'est tout à fait la vibration que j'ai capté pour ce mois de juin 2022 on est par ailleurs invité à l'union à la réunion à la co-création à la collectivité c'est vraiment l'être humain unifié qu'on retrouve ici avec donc ses confrères ses consœurs et il y a quelque chose de très beau qui vient être révélé ici donc peut-être comme je vous le disais des personnes qui se regroupent pour faire valoir une vibration une émanation du cœur des messages qui viennent du cœur pour faire entendre ces messages-là ok et on a encore le 9 le 27 on a au cœur du jeu la méchanceté le le piquant l'agressivité les pourparlers qui peuvent être ouais teintés d'une énergie agressive de volonté de domination donc attention aux subterfuges aux choses qui sont encore une fois manœuvrées dans l'ombre les affaires obscures elles sont là et il y a vraiment cette énergie de de volonté à nuire qui est présente et qu'on retrouve aussi sur cette carte-là la carte du vol de l'abus de confiance l'oppression l'oppression du peuple l'oppression des peuples c'est ce que j'entends la volonté de nuire aussi vraiment il y a ça qui ressort fortement donc c'est vraiment cette image de la chasse qui se fait sous l'eau en sous-marin que je vous ai tout à l'heure donné c'est vraiment ça on a cette cette emprise qui est là avec cet animal qui est complètement asservi par la domination de la chauve-souris en réponse à ça ce qui nous est proposé ici c'est la sagesse c'est vraiment de recontacter cette partie-là qui est en nous ce grand sage qui est là en chacun de nous et qui nous appelle plus que jamais à à nous élever justement à nous élever pour sortir de ce chaos sortir de ce scénario qui pourra prendre des tournures des tournures parfois chaotiques parfois dramatiques de ce que j'entends cette sagesse elle est là elle est disponible à nous d'en être les précurseurs aussi puisque nous incarnons alors il n'y a pas de délitisme là-dedans je pense qu'on a tous cette part-là de lumière il y a des personnes qui sont venues en tous les cas la rayonner peut-être plus que d'autres les maîtres nous sommes comme des émetteurs en fait c'est vraiment des phares c'est ce que j'entends ok donc le phare qui guide c'est ça c'est le sage qui doit guider c'est ce qui nous est proposé ici on va prendre un autre jeu 2022 en France les négociations et les déplacements le mouvement ok donc il y a vraiment quelque chose encore une fois de l'ordre de la communication ça peut nous parler des économies de business des affaires qui sont vraiment en train d'être mis en mouvement ok les énergies de ce mois de juin voilà ce que nous dit l'oracle d'Italie c'est intéressant on a ici la notion de alors ça peut être les contrats mais moi je vois plutôt les écrits les papiers la passe-prasse soit c'est de l'ordre administratif soit c'est ça peut être des jugements aussi des choses qui sont en cours de procédures mais qui sont qui viennent s'ancrer vraiment sur le papier et ça peut être aussi une forme de document qui est divulgué qui est révélé tout ça pour moi vient engendrer une forme ici d'offensive ou quelque chose de piquant de méchant il y a vraiment une forme d'inconfort associée dans le ressenti à ces documents là il y a quelque chose qui met vraiment dans l'embarras en fait en tout cas certaines personnes et donc pour certains ça va ça va piquer ça va être inconfortable ça va faire mal et pour d'autres au contraire j'ai l'impression que ce sera vraiment une énergie de joie et de libération de ah ça y est enfin de soulagement voilà je vais chercher le mot voilà donc c'est on a vraiment cet aspect très duel qui est toujours très présent il y a l'impression qu'il y a une partie de la population qui se trouve complètement chagrinée et dans l'embarras par rapport à prise de conscience de quelque chose et au contraire il y a une autre partie qui se retrouve libérée d'un certain poids ok et c'est ensuite on a la notion de famille donc ça peut toucher les familles les enfants les foyers ça peut être aussi une invitation à se mettre en réseau à retrouver vos familles d'âmes en quelque sorte à recréer du lien en fait les uns les autres et à vous regrouper ok il y a cette il y a cette dimension là ça peut aussi nous parler de moyens de télécommunication ici qui vient nous donner une source d'information dans les foyers pour les familles ou une information qui touche des familles aussi c'est possible ici on a le verrou on a les choses cachées je vous ai parlé des obscurs des affaires qui continuent en sous-marin il y a des choses qui sont mises sous verrou auxquelles on refuse ou du moins on refusait jusqu'alors nous donner accès et peut-être qu'il y a une partie qui commence à fuiter en tous les cas ils essaient ils ont cette volonté à maintenir ce verrou fermé ce qui nous cache des choses évidemment l'opportunité le sas qu'on a déjà vu précédemment dans un autre tirage il est là cette opportunité elle est là d'aller vers la lumière donc on est dans ce sas d'inconfort mais la lumière elle arrive bientôt derrière cette porte donc c'est à nous de nous mettre en mouvement et d'aller dans cette direction là pour cela il va falloir se détacher se détacher du passé d'accord une forme de deuil associé à cette carte c'est le point d'arrêt de quelque chose et le début d'autre chose c'est vraiment tout ce qu'on a vu dans les messages ressort ici là on a l'offensive faire poids faire pilier c'est ce que j'entends honorer nos valeurs ouais et il y a cet esprit de défense défendre ses opinions et de puissance aussi dans la défense de l'éléphant il y a quelque chose de très prestigieux de très ouais de très grand de très puissant et c'est cette puissance qu'on nous demande d'incarner d'accord allez j'en prends une dernière dernière carte pour ce mois de juin 2022 là pour le résumer ok j'ai le sage j'ai la sagesse alors c'est un homme mais alors soit il y a l'intervention d'un homme on a vu que de toute manière il y allait probablement avoir des collectifs qui allaient intervenir ou quelque chose de cet ordre là mais ça peut vraiment nous parler de la sagesse qui nous est demandé de de contacter et la protection c'est c'est la grâce divine c'est ça c'est cette sagesse qui nous mènera vers les cieux en fait c'est elle qui nous mènera vers cette libération et il faut vraiment s'en imprégner de cette sagesse et la diffuser la rayonner et puis c'est aussi un petit clin d'oeil qui nous dit que qu'on est évidemment très bien entouré qu'allons-nous traverser pendant ce mois de juin spirituellement parlant en termes de l'humanité au niveau collectif alors concernant les énergies associées de ce mois de juin j'ai demandé ce qu'on allait traverser d'un point de vue spirituel la première chose qui est venue c'est une grosse grosse vague de nouvelles énergies arrivent et ça c'est ce que je vous expliquais j'ai l'impression que la vibration va s'accentuer et on passe vraiment à autre chose il y a un tournant une accélération qui se fait avec beaucoup de nouveautés dans les vibrations et quelque chose de beaucoup plus donc à la fois plus dense et à la fois plus élévateur c'est assez contradictoire mais c'est très binaire mais c'est vraiment le ressenti que j'ai on nous parle ici de laisser partir et ça ça vient vraiment remettre l'accent sur le fait que on est sur un mois pivot et qu'il faut encore une fois sauter à pieds joints et pas se retourner en fait ne pas se retourner avancer et le passé appartient au passé ok avancer sereinement vous voyez je vous remonte l'image vers la lumière vraiment cet escalier de lumière là et et un mouvement ascensionnel qui se fait vers les cieux l'invitation à rayonner notre joie de vivre la joie arrive soyez certains demeurez certains que cette joie là elle arrive et c'est à nous de la cultiver également le couronnement le couronnement c'est je pense une des plus belles cartes de ce jeu nous parle vraiment de l'assise donc il y a cette notion de souveraineté elle est là le couronnement ça peut être le succès aussi le succès avec la vibration du coeur associé il y a quelque chose qui vient être glorifié c'est ce que j'entends c'est 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 vraiment une très belle carte avec la symbolique des papillons la transformation associée il y a il y a une forme de mutation qui se fait vers le succès et il faut qu'on garde ça cet objectif là bien en tête parce qu'il est en train de se réaliser il ne faut pas l'oublier guérison ok il y a beaucoup de choses qui sont en train d'être décristallisées pour permettre justement l'accueil de ces nouvelles énergies donc il va falloir naviguer avec tout ça il y a beaucoup de choses surtout maintenir le cap c'est ce qu'il faut garder en tête je pense on va terminer avec un dernier jeu ok alors on a deux cartes qui sont sorties que je vais vous lire une nouvelle terre donc là on est avec l'oracle de l'archange Michael l'ange bleu magnifique oracle et nous avons également lapis exselsis perspective ok une nouvelle terre transformée cette carte annonce le début d'une transformation positive par laquelle une partie de vous ou une situation qui vous trouble sera résolue et guérie vous vivrez un renouveau d'optimisme le futur semble brillant puisque vous vous initiez à de nouvelles choses et faites de nouvelles connaissances et amitiés entre parenthèses donc regroupement de famille d'âme c'est le moment de rester concentré sur ce qui se passe maintenant n'oubliez pas ils nous ont dit consolider votre présent le passé est derrière vous c'est incroyable c'est vraiment ce que je vous disais bénissez-le et laissez-le aller le présent est tout ce qui importe faites attention à vos sentiments de culpabilité persistants et n'analysez pas trop les choses spécialement celles du passé sachez que vous méritez le bonheur et que vous ne pourrez le trouver que dans le présent embrassez votre nouvelle vie laissez-vous aller vous n'avez rien à perdre et tout à gagner le fait que vous êtes éternement éternellement aimé est une vérité éternelle tout le reste n'est qu'une illusion sentez l'amour en vous et autour de vous à chaque instant c'est une carte magnifique vraiment elle résume énormément de choses de cette guidance je vais en prendre donc la dernière 45 cette carte représente l'union de la lumière et de l'obscurité c'est une carte de transformation incroyable on est encore dans cette dynamique là quelque chose dans votre vie peut être transformé si vous le regardez du bon côté ce que vous voyez ou ce à quoi vous vous êtes confronté est-il une porte ou un obstacle tout dépend ce sur quoi vous vous concentrez quelque chose dans votre vie peut apparaître là tout de suite cela peut être un obstacle mais cela pourrait aussi être une ouverture qui vous emmènerait là où vous désirez aller de belles idées de belles idées flottent dans l'univers dans le chemin de la lumière attendant le moment parfait pour naître ok donc c'est une invitation à l'attente aussi et à honorer cette transformation qui est en train de s'opérer donc j'ai l'impression que si je devais résumer là on nous dit que le passé est derrière nous il faut consolider notre présent et surtout surtout demeurer confiant et serein dans le fait que les choses vont dans la bonne direction le grand saut d'accord le grand saut c'est ça on parle beaucoup alors je crois que c'est le lumineuse qu'on parle beaucoup c'est le saut de la foi c'est vraiment ça qui est illustré ici on est en train de faire ce grand saut ce grand saut dont je vous ai parlé aussi qui n'est pas vers l'inconnu cet inconnu finalement c'est le grand bain le grand bain de la source mais c'est l'un un plus loin connu d'accord c'est l'unification c'est l'unification c'est l'unification de l'être dans ce qu'il est de l'être humain l'unification de l'âme et de l'être et l'unification des frères et sœurs qui constituent notre humanité d'accord donc le grand saut on nous dit allez-y en premier l'univers va vous rattraper très belle carte la confiance en ce qui vient encore une fois bon on va s'arrêter là pour ce tirage bien voilà cette guidance est terminée je vous remercie de m'avoir suivie n'hésitez pas à vous abonner à partager ce contenu à parler autour de vous de cette activité si ça vous plaît et puis et puis surtout n'hésitez pas si vous voulez des renseignements privés vous avez mon contact en barre d'infos je vous souhaite vraiment de bien cheminer sur ce mois de juin on se retrouvera sûrement dans 10-15 jours c'est un petit peu le rythme de croisière que j'ai en ce moment sur cette chaîne pour peut-être un nouveau point et un nouveau une nouvelle guidance des nouveaux messages ok bon je vous dis à très vite bon je vous dis à très vite merci bon je vous dis à très vite merci je vous dis à très vite